Et passons au clash, le clash de la drague tout de suite, attention c'est parti ! Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge, et quand on dit tout, c'est absolument tout ! C'est le clash de la drague, avec les deux meilleurs séducteurs au monde ! Et oui, il est là, l'ami de Mathieu Delormeau et de Jérème Star, celui qui va faire un boys band avec les deux, les MJC ! Les MJC, il y aura Mathieu Delormeau, M, M comme Mathieu, il y aura J comme Jérémy, Jérème Star, et il y aura Cédric, Cédric le Belge, C comme Cédric ! Salut les filles ! Salut les filles ! Allô Cédric ? On n'a pas encore fini le contrat là ! Ah mais lundi, on le signe en direct dans l'émission ! Ah ouais, c'est tout, ils seront là de toute façon, pour ton grand retour ! Non mais t'inquiète, on va te réserver de biabelle ! Alors des messages ! Joule nous dit, Team Romano, on est là ! Ouais 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 ! Juste au-dessus, NK qui nous dit, je vote Cédric direct, attendez avant de voter, déjà, les méthodes ! Bah je peux te dire NK, t'auras entendu la prestation de Cédric, tu vas passer dans un Team Romano ! Alors attention, justement, les méthodes, la prestation derrière, et les votes, juste après, mais je vous donnerai le top pour vos votes ! Cédric ! On appelle des trucs ouverts ! Oui, on appelle des magasins, des boutiques, des... Bah il y a tout Cédric, des stations-services, des bars, des kebabs, des fast-foods, des restos ! Tout, tout, tout ! Alors Cédric, quelle est ta méthode géniale, j'imagine ? Bah si c'est un restaurant, par exemple, je vais te dire, parce que je vais m'adapter en fonction de ce qu'on va appeler ! Ah ! Genre un restaurant, je vais lui dire, écoute, j'ai un bouffet gratos, j'ai pas d'argent, puis je te traîne un canard pour te remercier ! Ah putain, c'est l'affaire du siècle pour le mec, dis donc ! Ah bah ça, c'est super ! Limite, ça me donne envie d'ouvrir un resto tout de suite, là, que vous m'appeliez ! Ah, excusez-moi, excusez-moi, Breaking News, on vient de m'annoncer que 15 restaurants ont fermé depuis 10 secondes ! Ah merde ! Ah ouais ! Et ils ont mis la clé sous le... Ah, il est un peu tard ! La clé sous la porte, c'est fermé ! On va y aller tout de suite, t'inquiète ! Des peu de bilan ! Excusez-moi, Breaking News, 20 restaurants, là, on en est à 20 ! Mais toi, il n'y a plus de restaurant dans toute la France ! Rangez tout, il y a l'autre con qui m'a plu ! Voilà, donc ça... Non, je ne sais pas si c'est un hôtel, là... Mais il y en a pour combien de temps de tes méthodes, là ? Ça nous fait chier, là, je te le dis, là ! Bah attends, je te prends mes méthodes, là ! T'as pas une méthode multifonction ? Ah non, 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 moi, je m'adapte en fonction de chaque commerce, mon pote ! Waouh ! Mais à chaque fois, il va dire, ouais, je viens pour ça, gratuit, pour coucher, machin ! D'accord ! Station service, c'est pour le plein, j'imagine ? Tu vas te faire remplir ! Ouais, c'est la nicion ni tête, là ! Tu te prends le plein de la voiture, puis je me ferai remplir le plein, aussi ! Voilà, c'est bien, tu te ferai remplir le plein ! Il n'y a absolument rien à dire ! Voilà, je ferai remplir le plein, puis je vais bientôt tourner dans les ch'tis, les marseillais ! Bon, c'est quoi ta méthode de merde, à toi, là ? Bah moi, ma méthode, c'est tout simple, il n'y a pas 50 méthodes, moi, je ne tourne pas autour du pot ! Je suis tombé en panne d'essence, près du truc qu'on appelle ! Et le problème, c'est qu'il commence à cailler, là ! Et je vais venir me réchauffer, on va... Mon hébergement ! Ouais, c'est ça, on va se coller pour se réchauffer, l'un contre l'autre ! Eh bien, c'est parti, je lance le top pour le premier appel ! L'un dans l'autre ! Pas pour les votes, hein ! Premier appel pour Cédric, j'espère qu'on va s'enfiler ! On commence par une station-service ! Station-service, Cédric, comme tu l'as dit, c'est bien ! Tu veux une grosse pompée, je t'en tais, ça te va très bien ! Allo, et bonsoir, comment ça va ? Allo ? Oui ? Ouais, bonsoir, ça va ? Voilà ! Eh bien, bien joué, Cédric, tu ne pourras pas te faire remplir le plein, comme tu l'as dit, c'est bien ! Je ne t'entendais pas ! Si, si, il t'entendait, très bien ! Non, non, mais il t'entendait ! L'après-midi, au début, le mec a répondu ! Bah oui ! Non, mais bon, voilà ! Voilà ! On passe à Romano ! Mais t'es de merde, prestation de merde ! Pour toi, c'est station-service, c'est avantageux, hein, vu qu'un grosse pompasse comme t'es ! Et Romano, pour toi, on va dans un hôtel ! Allo ? Allo ? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous dérangez, c'est l'hôtel ? Oui ? Oui, en fait, j'ai un petit problème, justement, pas de distance, là, près de votre étreignissement ! Allo ? Oui ? Oui, est-ce que je pourrais venir me réfugier chez vous, parce que je commence à avoir froid dans ma voiture, le temps qu'il y a des panneuses arrivent ? Ah non, l'hôtel est fermé, monsieur ! Mais là, vous êtes dedans, vous ? Non, je ne suis pas dedans, moi ! Vous êtes chez vous ? Oui, je suis chez moi, oui ! Bah, écoutez, à la limite, je peux vous rejoindre chez vous ! Vous êtes qui, monsieur ? Je m'appelle Jean-Louis, et là, je suis un peu un naufragé de la route ! Je vais venir me réfugier chez toi, et pour te remercier, je me taperai ta femme, si t'en as une ! D'accord ! J'arrive dans 5 minutes ? Ok ! A tout de suite, mon amour ! Dis à ta femme d'esprit pareil, hein ! J'ai très très froid ! Gla, 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 gla ! Gla, 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 gla ! Brrr, j'ai froid ! Brrr, gla, 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 gla ! Qu'elle va me réchauffer mon zizi dans sa bouche ? A tout de suite, monsieur l'hôtelier ! Il y en a un derrière son téléphone qui doit être mal, là ! J'en connais un qui doit avoir la gueule en billet ! Bip, bip ! Il n'a rien fait ! Bah, le mec, il me dit de venir ! Mais tu es sérieux, là ? Bah, réécoute l'appel, hein ! Mon pote, lave-toi les oreilles, hein ! Ouais, je suis mort de rire ! Bah, t'es complètement... Si t'es content que j'ai serré, bon aussi ça, pour heureux ! Bah, moi, je suis content que tu sois content, Cédric, c'est vrai ! Mais t'as passé, t'as rien fait ! Bah si, le mec, il m'a dit de venir ! Le mec, il me dit, venez ! Et t'avais me dit, je vais baisser ta femme ! Bah ouais, je lui ai dit, je vais baisser ta femme, et il m'a dit, ok, venez ! Bon, on va faire un deuxième tour, parce que ça tourne au ridicule ! Ah bah, pourquoi tu veux faire un deuxième tour, on peut s'arrêter là ? Quel talent, Romano, nous dit Jules, du 02, c'est noté ! Allez, Romano, nous dit Nono, mort de rire, le gros serrage ! Pour l'inconnu du 45, salut l'inconnu du 45 ! A tout de suite, mon amour, mort de rire, nous dit le poteau du 95 ! Salut le poteau du 95 ! Mais Cédric, t'as pas l'air serein, sinon on s'arrête là, moi, franchement ! Bah non, on fait toujours deux tours ! Non, non, ça dépend ! Parfois on en fait trois aussi, hein ! Mais des fois quatre, quand tu galères vraiment ! Et des fois un ! Romano, il a mis un hôtel, je peux te passer un hôtel ? Allez, Cédric, un hôtel pour toi ! Allez, vas-y, passe-moi un hôtel ! Romano, t'as une station-service après ! Très bien, merci, Samy, c'est très bien votre... Pas de marronnage ! Hôtel Mercure, Amiens cathédrale, bonsoir, on tourne à votre écoute ! Ouais, bonsoir, comment ça va, Antoine ? Ça va très bien, merci ! Ouais, nickel, dis-moi, je t'ai fait, parce que ce soir, je venais faire un petit câlin avec toi ! Oh là là ! Tu as une chambre de libre ou pas ? Désolé, j'ai pas le temps à perdre avec des conneries comme ça ! Non, mais t'as pas le temps à perdre, t'inquiète pas, je viens directement à l'hôtel, et puis on fait un petit câlin ! Oh, mais c'est incroyable, ça ! Incroyable, ça c'est incroyable ! Incroyable, c'est ouf ! Il t'a raccroché au nez, mais sans respect, comme ça, mais... Ça me dégoûte ! Sans respect, c'est vrai ! Tu vas pas l'emmerder pendant toute la nuit ! Non, 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 tu te fais à foutre, le mec ! Eh, le duroclac, tu nous affichés, t'as fait trois rappels, moi, je veux un rappel ! Bah, j'ai fait trois rappels et je t'ai baisé ! Donnez-lui son rappel ! Bah, prends ton rappel ! Tu feras rien, gros ! T'as le droit d'avoir ton rappel, Cédric ! Vas-y ! À mon avis, ça va très bien se passer ! Bah, le mec, il va plus répondre, déjà ! Si on partait, pour vous le dire, découvrez notre nouvelle collègue ! Ah, voilà ! Très bon rappel, Cédric, est-ce que tu en veux un autre ? C'est sérieux, là ? Bah oui ! Tu vas, mais vas-y, prends soin un autre ! Non, mais ça va, laissez-le, le mec ! Mais prends soin un autre, Cédric ! Moi, si tu veux ! Moi, bien sûr, ça me dérange pas, j'engrange ! Tu veux faire quoi, Cédric ? On passe à Romano ? Non, mais comme tu veux ! Si tu veux un autre rappel, on peut ! Non, ça va aller ! Bon, bah, Romano, alors ! Donc, tu abandonnes une station service pour Romano ! Enfin, de plus, on reçoit son courage légendaire ! Me ferme ta gueule ! Aujourd'hui, c'est comment on serre dans les trucs de Romano ! C'est le deuxième qui te raccroche la gueule, en tout cas ! C'est sur Avial et Fontanette, bonsoir ! Oui, bonsoir, je suis bien à la station service ? Oui ! Oui, dites-voir, je suis tombé en panne d'essence, là ! Je dois être à 600-700 mètres ! Ouais ! Ouais, est-ce que je peux venir me réfugier ? Parce que je commence à avoir un peu froid, là ! Ah oui, il y a pas de soucis, bien sûr ! Je pourrais me mettre dans tes bras ? Ben, c'est qui, ça ? Eh, c'est Jean-Louis ! Un naufragé de la route ! Un naufragé de la route, mais chaud de la biroute ! Ah ah ! C'est une blague ou quoi ? Non, non, mais sérieux, là, je vais venir... Je crois que ce soir, c'est ton soir, bébé ! N'aie pas peur, hein ! Je suis pas un sadique ! C'est une blague ! Non, non, mais sérieux, j'arrive... Je pose ma bite sur le comptoir ! Ouais, ben, c'est ça ! C'était pour raconter des abscénités comme ça ! Des abscénités ! Bonne soirée, ciao ! Oh, là, vraiment, Romano, les abscénités... Tu as abscénités ! Ça, c'est une honte ! Elle est outrée ! Attends, je prends mon rappel ! Ouais, si tu veux ! Ah oui, t'as un rappel ! J'ai mon rappel ! En plus, y'a pas l'air d'avoir trop de monde ! Salut, t'y a compagnie ! Je te demande juste un truc, Romano, hein, quand même ! Des abscénités ! Si tu pouvais arrêter de dire des abscénités... Vraiment, ça serait bien ! Lui, c'est l'où une bonne voix, elle était sympa ! Ouais, t'es sympa ? Allô ? Allô, poupée ? Du coup, je l'envoie sur, moi, avant ! Non, mais vous arrivez, là, je suis au boulot, là ! Ah ben... Je vais vous la casser en deux, moi ! Ah ben, c'est nickel ! Et hop, j'ai le fait ! Ça se tèche, ça sert, ça se tèche ! Tiens, y'a la saucisse du 30 qui dit « Je connais la station que vous appelez, j'irai leur passer le bonjour demain matin, tu leur dis, tu leur embrasseras, elle était gentil ! » Mais oui, elle était sympa, en plus ! Eh bien, voilà pour le clash de ce soir ! C'est fini pour les appels, c'est parti pour les votes ! 41-7-5-9 ! Sur l'appli Skyrock, je donne le top vote qui a été le meilleur pour vous, qui avait les meilleures méthodes, qui a eu plus le swag du serrage, de la drague, du clash... Eh bien, ce soir, je crois que c'est Romano, votez Romano, R-O-M-A-N-O ! T'as pas serré, là, je t'ai en l'air comme une merde ! Si, si, elle m'a dit « Je vais m'occuper de ta bite ! » Mais n'importe quoi ! Eh bien, c'est le premier coup de fil, bim, serrage ! Incroyable ! L'hôtelier, le mec m'invite carrément dans son appartement privé pour baiser sa femme, eh bien, pour tout ça, ce soir, mes amours ! Votez Romano, R-O-M-A-N-O ! Cédric n'a rien fait, rien ! Ah, vous devez rien de rien ! Stop au mytho, ne votez pas pour l'autre chose ! C'est vraiment un gros mytho ! Il se fout de votre gueule pour ça, c'est Cédric ! Moi, je vous dirai toujours la vérité ! Je vous aime très, très bien ! Oh, le beau gosse ! Allô ! Oh, salbotage ! Je sais pas ce qu'il se passe, ça coupe ! Ouais, ouais, c'est bizarre ! C'est bizarre ! C'est bizarre, ouais ! C'est bizarre, ouais ! Eh, mec, t'es ravagé ! Entre les obscénités et le bisage ! Le mec a quand même dit « Bon, là, je suis dans le costard ! » Oui, voilà ! C'est bisage ! En effet, je trouve que c'est bizarre ! « Je suis dans le costard ! » Votez pas Romano parce qu'il dit des obscénités ! Ah, c'est bon ! Le mec, il nous a fait un doublé, là, le belge ! Mais phénoménal ! Ah, Cédric, vivement lundi que tu sois là en direct ! Oh là, c'est bisage ! Ça va, t'es pas trop dans le costard, là ? Ah, tu te fais bien rire, du con ! Ils vous ont fait mourir de rire ! Votez Romano ! L'ambulancier vote pour Romano, elle va te la manger ! Ah ouais ! Je vote Cédric pour le malfaiteur, je vote Romano pour Simo ! Qu'est-ce que vous nous dites d'autre ? Team Romano pour Abdel Tuffer, Akim vote pour Romano, j'attendais votre... Putain, on peut pas la rappeler une dernière fois, la dame ! Pourquoi ? Ben non, mais pour lui faire un bisou, je lui fais un bisou ! Ah, tu lui fais un bisou, allez ! Alors, pour un bisou, on rappelle la dame, et vous votez ! Cédric, Romano, Romano, Cédric, et les résultats arrivent dans un instant ! Préparez-vous ! On rappelle la nouvelle copine de Romano, et ses abs... Pas d'absénité ! Allô ! Allô, ma belle ! Ah non, mais là, c'est bon, là ! Non, mais j'appelais pour te faire juste un bisou, et je t'en mets de plus ! Ok, ça marche, allez, ciao ! Bisous, ma belle ! Ah, t'as craqué, quoi ! Romano, t'as craqué ! Oh, ben complètement ! Lundi, on vous annonce à 6h que l'histoire entre Carriol et Romano est terminée, il part avec madame Avia ! Ah ouais ! Avia, c'est Avia ? C'est Avia, madame Avia ! Pour lui dire des abscénités sur l'oreiller ! Mais c'est beau, ça, dites-donc ! Magnifique ! Bon, ça vote, ça vote, ça vote ! Allez-y, faites tout péter ! Et vous avez 5 minutes pour voter, j'ai lancé ça à 23h20 et les 23h22, ça veut dire qu'il reste 3 minutes, 2 minutes 30 à peu près ! Donc ça va aller très très vite, hein ! Vos votes en direct, les résultats du Clash tout à l'heure ! Bisous la chaîne de Sly Guy ! Pour que je donne les résultats du Clash, c'est... Bien sûr que je l'ai ! Tu es là, c'est là, ouais ! Avant ton grand retour en direct lundi à 21h, avec la grosse soirée surprise pour ton retour... Bon, là, ça va être bizarre ! Non, ça va être bizarre ! Bizarre, comme tu l'as dit ! Plein de surprises, ouais ! Plein de surprises ! Big Flo lit aussi dans l'émission lundi soir, à pas loupé, entre 21h et minuit ! Oui ! Le résultat du Clash ! Eh bien, quand je dis qu'il faut voter, tout n'est pas joué avant le Clash ! Vous vous êtes dit, après les deux serrages de Romano, « Bon, il va gagner les doigts dans le nez, il va faire du 98% ! » Ouais, 98, c'est peut-être pas ! Eh bien, eh non ! Je te rassure, Cédric, il a fait beaucoup moins ! Non, mais il y en a qui s'est aperçu que c'était un gros mytho, c'est tout ! Beaucoup moins que 98% ! Il a peut-être même perdu le Clash de la drague ! Non, mais ça, c'est un peu... Ça serait une vraie punition pour lui, ça ! Non, mais il n'y a pas de punition, espèce de débile ! De serrage ! T'écoutes l'émission ? Mais t'as pas serré, t'as l'émission ! Mais t'es sûr que t'écoutais Skyro ? Que t'étais pas trompé, ce con, il écoute RTL ! Moi, je comprends pas ! Y'a Philippe Bouvard, il fait l'émission ! Oh, c'est qui ? Oh, des foules, il t'es foutu dehors avec Romano, bien fait ! Mais non, mais c'est pas la bonne station que t'écoutes ! Oh là, c'est un truc de ouf ! Bon, les résultats du Clash donnent Cédric vainqueur avant son retour ! Impossible ! J'aimerais bien ! Non, mais c'est impossible ! Sinon, je crie au scandale ! Cédric vainqueur ou pas vainqueur ? Vaincu, dans le cul ! Dans le cul, bah oui ! 63% des voix pour Romano-Victorio ! Et une de plus ! Allez, bim ! Et bim, dans ton cul ! Est-ce que tu penses que ton retour a tout changé, Cédric ? J'espère bien, parce que là, franchement, ça me fait chier ! Et t'as pas peur, Romano, que devant la joie de la France entière, lundi, tout le monde se laisse emporter pour fêter le retour de Cédric ? Tout le monde se dit, bon, ok, il s'est fait raccrocher au nez, cinq fois de suite, mais on va quand même voter pour lui ! Non, non, parce qu'il n'y a pas à faire ça, parce qu'il est en tort ! Il est en tort ! Ça fait un mois et demi qu'il ne vient pas ! À un moment donné, moi, j'ai toujours été là, moi, je ne me quitte pas, Mathilde Romano ! Il n'est pas bien, là, je le sens qu'il n'est pas bien ! Non, parce que déjà, je suis content, parce que je pensais que je me serais fait baiser à la période où tu avais vraiment mal, que tu aurais fait pitié, mais même pas, j'ai continué à te baiser ! Donc je pense que ton retour n'aura sans doute aucun effet sur mes résultats ! On verra lundi, Romano, méfie-toi ! Et mes statistiques, en tout cas, je l'espère, parce que Mathilde Romano, je sais qu'elle est toujours là ! Et moi, je suis toujours là pour elle ! Lundi, j'attends ça ! Parce qu'on s'aime ! Avec impatience, j'attends ça ! Le retour du clash de la drague en face à face ! En tout cas, merci encore une fois pour tous les votes ! Ça fait plaisir ! Moi, je remercie tous ceux qui ont voté, les 37% pour Cédric, et 63% pour Romano ! Je vous remercie, je vous donne 100% de mes remerciements ! Même à Maclemore, qui dit après l'armisage désastreux et les serrages de Romano qui n'en sont pas, j'ai quand même voté Cédric ! Stop au lobby Romano ! Il est vénère ! Merci Maclemore ! Merci Mike ! Non mais il y a une case qui résume bien ! Cédric, franchement, tu étais nul ce soir ! Qu'est-ce que t'as à répondre à ça, Cédric ? Non, j'étais pas nul ! C'est juste que j'ai une famille... J'ai eu un mec qui travaillait, qui était énervé de travailler, je pense, qui était aigri, m'a raccroché à la gueule, c'est tout ! C'est pas de ta faute ! C'est dingue ! Parce que Romano, il y a aussi des gens qui travaillaient, il n'a pas eu ça ! C'est quand même un truc de fou ! Il y en a qui ont le feeling et le talent ! Oui ! Et d'autres qui n'ont rien ! Et le hashtag abscénité a été lancé sur les réseaux, je vous le dis tout de suite ! En remercie d'ailleurs la madame Avia, qui nous a fait l'abscénité ce soir ! Ça veut dire quoi, Dja-Dja ? Dja-Dja et dînage, ça veut dire ! Dja-Dja, c'est une poule ! Pourquoi Akima, tu me dis que je suis une vraie Dja-Dja ? T'es une vraie Dja-Dja, t'es une vraie poule ! T'es une poule de luxe, Romano, toi ! On sait pas ! J'ai une poulette, quoi ! Bon, on va faire un tour ! Sous-titrage ST' 501